Générique Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE TV, le sommet. Les relations entre la Chine et le Béné sont plus que jamais au beau fixe. L'ambassadeur de la Chine, en prenant son café avec les journalistes béninois, a indiqué que le président Talon prendra part en personne au troisième sommet sino-africain. Les membres du gouvernement ont repris les activités gouvernementales après quelques jours de repos. Retour sur les grandes lits des décisions prises. La première édition de la nuit de l'accessoiriste aura lieu le 1er septembre 2018. La promotrice de l'événement parle du programme de l'activité. Le gouvernement du président Patrice Talon a repris les activités gouvernementales après 18 jours de vacances. Ainsi, la séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue le mercredi 22 août 2018 sous la présidence effective du président. Ainsi, il a été adopté lors de ce conclave des décrets relatifs à la mise en place d'un cadre de promotion des activités sportives et culturelles dans les communes du pays. On écoute le ministre Oswald Oumeki pour plus de détails. Les associations sportives communales sont un cadre de regroupement de jeunes pour le développement de la pratique du sport. Le gouvernement a décidé de mettre en place un programme pour leur promotion. Par ce programme, chacune de nos communes disposera d'une équipe dans les disciplines sportives telles que l'athlétisme, le basketball, le football et le handball, et dans les catégories d'âge notamment des moins de 17 ans et des moins de 20 ans. L'appui de l'État à ces associations sportives communales a pour objectif la détection et la formation des talents en milieu extra-scolaire. Il sera basé sur un accord de partenariat signé entre le ministère en charge des sports et les mairies de nos communes. Ensuite, de ces associations sportives communales, les classes sportives, dont l'expérimentation a commencé au cours de l'année scolaire écoulée, favoriseront la détection et la formation des talents en milieu scolaire dans les disciplines sportives comme l'athlétisme, le basketball, le football, le handball et les arts martiaux. Quant aux classes culturelles, obéissant aux mêmes principes de détection et de formation des talents, elles portent dans leur phase initiale sur les disciplines comme la musique, la danse, le théâtre et les arts plastiques. Ces classes sportives et les classes culturelles regroupent les apprenants de 6e en terminale des établissements secondaires, publics et privés sur l'ensemble du territoire national. La promotion de ces associations sportives communales et l'institution de ces classes sportives et culturelles favorisera la mise en œuvre d'une démarche structurelle qui permettra à notre pays, à terme, de réaliser durablement des prouesses et des performances sportives et culturelles. C'est pourquoi le Conseil des ministres a adopté le décret portant cadre de promotion des associations sportives communales en République du Bénin ainsi que les décrets instituant les classes sportives et les classes culturelles. Les ministres concernés par leur mise en œuvre sont instruits d'accomplir toutes les diligences nécessaires à cette fin. À travers un décret 2018-341 du 25 juillet 2018 signé par le président Patrice Talon, l'introduction d'une contribution sur la consommation des services de communication électronique fournie par les réseaux ouverts au public en République du Bénin est autorisée à compter du 3 août. L'article 3 du décret stipule, je cite, 5% du prix hors tasse du service pour tous les services SMS et Internet, 5 francs CFA hors de tasse par méga-octet dans le cas de l'accès à Internet utilisé pour fournir un service par contournement ou une plateforme de réseau social, une taxe mensuelle prélevée par l'opérateur ou le fournisseur ayant délivré le service. Les sommes prélevées sont transférées dans les caisses du 13 ans le 10 du mois suivant le prélèvement au plus tard. En cas de manquement, une majoration de 10% est appliquée sur les sommes dont le paiement est différé. La mise en application de la dite décision est confiée au ministre de l'économie numérique et celui des finances. Le numéro 199 des causeries Café Média Plus a traité de deux sujets ce vendredi 24 août 2018. Troisième sommet sino-africain, quel intérêt pour l'Afrique et pour le Bénin ? C'est le sujet du deuxième panel. L'ambassadeur de la Chine près le Bénin, Peng Jig Tao, a été reçu pour en parler. Dans quelques jours, au début du mois de septembre, aura lieu à Pégin le troisième sommet sino-africain du forum de coopération. Alors ce sera une rencontre très importante dans les relations entre la Chine et le continent africain. Pour le Bénin, son Excellence M. le Président Dallon a accepté aussi avec plaisir l'invitation de son homologue chinois, M. Xi Jinping, pour la participation au sommet et une visite de travail en Chine. Ce sera un bon moment pour les deux chefs d'État de partager leur vision sur la coopération entre la Chine et l'Afrique en général, la Chine et le Bénin en particulier. Ce sera leur première rencontre depuis la prise au pouvoir du Président Dallon. Bien qu'ils échangent beaucoup de messages sur les questions importantes bilatérales ou internationales, depuis 2016. Ils auront certainement beaucoup de sujets à discuter, tels que l'ancrage de la coopération chinois-péninois dans celle du FOKAC. L'Association de la stratégie de développement béninois a l'initiative chinoise « La ceinture et la route ». Les succès d'aujourd'hui de la Chine dans le développement économique sont réalisés grâce à la réforme et l'ouverture depuis 40 ans. Le Bénin aussi a commencé sa marche dans la réforme. Les deux pays auront beaucoup de langages communs à communiquer, d'expériences à échanger. La Chine est toujours prête à accompagner le Bénin dans sa voie de réforme et de développement. Les secteurs prioritaires de coopération seront construction infrastructurelle, agriculture, éducation, santé publique, investissement direct, etc. Ce qui est le plus important consiste dans l'ancrage de la BAG avec l'initiative « La ceinture et la route ». Promouvoir la branche des créateurs des accessoires de mode. C'est l'objectif que vise Chikri Appel en initiant la nuit de l'acessoiriste. L'événement va connaître sa première édition le samedi 1er septembre 2018 à Cotonou. À une semaine, la promotrice de cette rencontre des accessoiristes du Bénin et d'ailleurs, Harmonia Sagbo, lève un coin de voile sur ses motivations ainsi que le programme de l'événement. Elle est au micro de Karl Kitomé et de Jeff Tehrong. Nous avons remarqué que les accessoiristes n'ont pas d'événement qui leur est dédié uniquement. Ils n'ont pas d'événement qui les met en valeur comme cela se doit. Or, nous sommes tous autant des créateurs de mode au même titre que les stylistes. Nous créons des modèles aussi à travers les accessoires de la même manière qu'eux, ils créent aussi des modèles à travers des vêtements. Donc, c'est dans cette optique-là que nous avons voulu créer un événement uniquement pour les accessoiristes pour nous donner la place qui nous revient de droit. Cette nuit aura pour contenu un défilé de mode purement accessoire, une exposition vente, uniquement accessoire aussi et un cocktail. L'exposition dure juste pendant la soirée, c'est-à-dire lorsque le public finira sur le défilé, à l'issue du défilé, il pourra se rapprocher des stands respectifs, des accessoiristes qui sont passés sur le défilé pour faire un choix, discuter, voir les articles qui n'y auront plus et pour en faire des achats sur place. La condition d'accès à cette nuit, pour le public, c'est subordonner à un ticket d'entrée de 5000 francs qui leur donnera droit au cocktail et à toute la soirée. Il y a pas mal de surprises, pas mal d'artistes invités, ce sera quand même intéressant. Les accessoiristes, il y a des conditions, il faut déjà que les accessoires qui produisent soient fermés, c'est-à-dire créés par eux-mêmes. Ce n'est pas des matières qu'ils ont achetées et qu'ils ont revendues, non, mais des choses qu'ils créent eux-mêmes et suborder à une petite somme pour nous accompagner à mieux organiser l'événement. Les télé-novelas ou novelas sont les feuilletons diffusés et rediffusés un peu partout au quotidien par les chaînes hispanophones et lusophones. La Donia, Fatma Goul sont entre autres ses feuilletons, très suivis notamment par les femmes au foyer. Certains citoyens considèrent ces histoires à l'eau de rose comme des couteaux à double tranchant qui impactent positivement comme négativement les téléspectateurs. Terre de passion, la chakala, la force du cœur et autres sont omniprésents sur les écrans béninois depuis quelques années. Les femmes en sont les plus grandes consommatrices parce que les sujets abordés touchent parfois à leur quotidien. Il arrive même parfois que les téléspectateurs s'identifient aux héros de ces films. J'aime bien suivre. De manière générale, tout le monde aime ça. C'est d'une manière ou d'une autre se cultiver. C'est savoir ce qui se passe loin de chez soi. C'est se cultiver. C'est voir comment les Blancs se comportent chez eux. Quand on voit l'acteur des comportements d'un vaillant homme, il peut arriver qu'on veuille faire comme l'acteur. Dans la tête de passion, je me suis mis dans la peau de... Comment on l'appelle même ? Aturo. Aturo Gaillado. Et ces actions m'ont tellement plu. Conscients de l'impact grandissant de ces séries sur le public, les diffuseurs et les publicitaires choisissent des tranches oreilles bien adaptées. Même si dans ces feuilletons, il y a des leçons de vie, il arrive qu'il y a des scènes qui portent atteinte à la pudeur avec des conséquences négatives sur les jeunes. Il y a des scènes qui sont véritablement contraires à la culture de chez nous ici. Le Blanc n'a pas... Ça ne gêne pas le Blanc de montrer son intimité. Mais par contre, chez nous ici, ce n'est pas ça. Personnellement, quand je regarde, je n'ai pas honte. Mais quand je suis en famille avec les frères et soeurs, j'ai souvent la honte de regarder. Quand il y a ces trucs-là qui passent, quoi ! Les télénuvelasses ne sont pas acceptées de tous. Pour d'autres, ils transforment certaines jeunes filles au point où elles copient tout ce qu'elles voient à la télé, que cela soit bon ou mauvais. Moi, je ne suis pas fan de la télévision novelasse. Il fut un temps où j'ai suivi un feuilleton sur la chaîne. Mais sincèrement, c'est le gâchis de temps, sincèrement. Parce que moi, quand j'ai suivi le feuilleton, j'ai vu que vraiment, il n'y a rien qui est dû dans la scène. Vraiment, il n'y a rien là. Puisque parfois, ils ont tendance à parler de l'amour. Souvent, souvent de l'amour. Et c'est ça que les jeunes soeurs ont tendance à regarder ces temps-ci. Et même, elles oublient même leurs origines. Et puis, elles ont tendance à imiter les pays occidentaux. Même s'il est vrai que les feuilleton télé novelasse aident à s'ouvrir sur le monde, toutefois, ils représentent aussi des risques de perte d'identité culturelle. Tout le peuple béninois, surtout les membres de la famille du football béninois, auront leur regard tourné vers Porto Nouveau demain. Son 15 délégués provenant des associations affiliées à la Fédération béninoise de football et des ligues régionales vont élire un nouveau comité exécutif. Une seule liste est en compétition à cette Assemblée générale élective qui va se dérouler au siège de la Fédération Adjacent. Il s'agit de Béné Football Nouveau départ, porté par Mathurin de Chacus, ancien vice-président du comité sortant. Quentin Didavi, directeur des compétitions à la FBF, et Marcelin Bocovet, président de l'association sportive de la Vallée Omnisport et membre de l'unique liste en compétition, se sont prononcés sur ses joutes électorales en avril dernier. Je suis d'accord que personne ne fera cadeau à l'autre au niveau des élections si nous ne gérons pas bien la situation. Donc, au niveau des deux congrès passés, il ne devrait pas y avoir guerre, et Dieu merci, on a su survoler tout ça. Mais j'accepte que maintenant pour les élections, il y ait des problèmes. Mais ces problèmes finiront le jour où la liste vainqueur sera désignée. C'est terminé. Bon, moi je n'ai pas de crainte, parce que les élections sont les élections. Que ce soit des élections politiques, ou au sein de la famille du football, ou au sein de n'importe quelle fédération, c'est des élections. L'essentiel c'est que tout se passe dans la transparence, et dans l'apaisement. Il faut dire que tout le monde ne peut pas gagner, enfin, tout le monde ne peut pas être membre du comité exécutif. Il y aura forcément soit un clan, soit une liste consensuelle qui sera portée à la tête de la gestion du football béninois. Et je pense que l'essentiel, c'est que ça se passe dans la bonne ambiance, que ce soit de bonne guerre, que les uns et les autres s'affrontent en termes d'idées, et non en termes de clan ou autre, que ce soit les idées qui soient mises devant pour permettre aux congressistes, aux électeurs, je vais dire maintenant, de décider, et de décider pour le meilleur du football béninois. Ce n'est pas pour décider en faveur d'alpha ou de bêta, mais que finalement, que ce soit le football béninois qui sort gaillant. Fernando Ressou, secrétaire général du comité national olympique et sportif béninois, a opiné le 31 juillet dernier sur ses élections à la Fédération béninoise de football. C'était à l'occasion de l'émission spéciale 58 ans d'indépendance. Je dis quand même, ils n'ont qu'à rentrer en eux-mêmes, réfléchir au football. Il y a tellement à faire que le Bénin n'a même pas encore suffisamment de ressources humaines pour. Parce que vous avez les seniors. Hommes, femmes. Les espoirs. Hommes, femmes. Les juniors. Est-ce qu'il faut dire junior? Garçons et filles. Il faut dire garçons et filles. Parce que, quand les gens quittent junior, c'est compliqué d'aller directement au senior. C'est pour ça qu'on prévoit les espoirs. Vous voyez? Ça fait déjà 6 ans. Les moins de 17 ans. Garçons et filles. Garçons et filles. Si on met en place des encadres techniques pour chaque catégorie, si on met en place une direction technique nationale pour la Fédération béninoise de football avec des directeurs du département, est-ce que nous avons déjà suffisamment d'acteurs qualifiés pour avoir tout ça, pour occuper tout ça? Ensuite, dans l'ordre normal des choses, le sport ne se pratique pas par dilettance. C'est pourquoi ailleurs, il y a la planification qui est quadrénale, c'est-à-dire qui respecte l'horloge imposée au sport mondial par l'olympisme. Une Olympia, c'est une période de 4 ans. C'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pas plus. Combien sont-ils les acteurs du sport béninois qui sont allés à l'école de l'administration sportive, qui sont allés à l'école du management du sport? J'ai posé la même question en Assemblée générale aux acteurs du football béninois. Ils ne sont pas nombreux. Et dans un contexte comme celui-là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut rassembler les forces. Il faut faire preuve, il faut simplement mettre en œuvre les valeurs éducatives du sport et de l'olympisme. Les valeurs d'amitié, de solidarité, de fair play. C'est extrêmement important. Amitié, solidarité, fair play, respect. Lorsque nous mettons tout ça là ensemble, ça veut dire tout simplement qu'on ne devait pas assister à la guerre à laquelle nous assistons aujourd'hui au niveau de la Fédération bénévoise du football. Quand vous avez un chef d'État qui vous dit mettez-vous ensemble. D'ailleurs, regardez la composition du bureau consensuel. Il a dit ceux qui sont membres du comité exécutif qui étaient élus ajoutaient à ceux-là les fâchés. ceux qui sont fâchés. Ceux qui sont fâchés. Les fâchés. Les fâchés. Et ils n'ont même pas été fichus de profiter de deux années pour taire leur divergence et pour faire en sorte que les personnes les plus amènes parmi eux de prendre le devant de la gestion du football en attendant que d'autres aient les mêmes compétences et les mêmes qualités qu'eux les mêmes capacités qu'eux eh bien, ils n'ont pas été capables de le faire. Ils se sont bagarrés jusqu'à avoir deux listes et aujourd'hui si vous observez les deux listes ce sont des listes unijambistes et aucune liste ne peut être solide sans aller chercher sa béquille auprès de l'autre. J'apprends aux dernières nouvelles que la liste élan de Bruno Di Davi a décidé de ne pas aller en compétition. Ça voudrait donc dire que le football péninois sera privé de l'expérience d'un sac au dos comme Bruno Di Davi d'un homme expérimenté comme Aouan Voybla et d'un intellectuel engagé comme Clément Adéchiant. Si ce n'est pas un gâchis continuez à chercher le mot que je dois utiliser je vous reviens tout à l'heure. Mesdames et Messieurs c'est la fin de cette édition sur ESAE Télévisions merci de nous avoir suivis agréable week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada